Les entreprises qui font preuve d'innovation obtiennent des gains supplémentaires de marché parce qu'inventer de meilleures manières de répondre aux besoins des consommateurs permet d'assurer une position de leader, une visibilité dans les médias et créer de nouveaux types de consommateurs plus fidèles à la marque. C'est aussi la R&D qui permet de faire évoluer les méthodes et procédures internes de l'entreprise. Services, production, machinerie, administration et gestion du personnel sont des sujets à améliorer avec l'aide d'experts en R&D. L'objectif pour ce prix était de recompenser l'entreprise qui introduit, développe et qui s'est le plus investie dans la R&D en termes de créativité et d'innovation au sein de son organisation. Le prix de la recherche et développement, le premier des deux. Alors c'est pas dans l'ordre puisque les deux sont ex-aequo mais il fallait en citer un avant l'autre. Alors on va commencer par Eurofeedback et Raphaël Martin. Eurofeedback, Raphaël Martin, accompagné, oui, accompagné, basé à Evry, 35 salariés créés en 1989, l'année du bicentenaire de la révolution, alors fabrication d'équipements électromédicaux par tube à lumière pulsée. Là, je peux vous dire que cette interview, je l'ai préparée parce qu'il faut connaître un peu. Alors on va déjà faire dire peut-être un petit mot à M. Tricovski sur ce prix. Ce prix, disons que la recherche et le développement sont deux éléments qui aujourd'hui sont consubstantiels à la forme même de l'entrepreneuriat, surtout en France, surtout en Essonne. C'est pas moi l'élu du territoire de Paris-Sac-Lévé qui vais vous dire le contraire. Aujourd'hui, on considère que le gros potentiel de la recherche et même de l'intelligence française, voire européenne et mondiale se trouvent sur ce territoire. Aujourd'hui, en étant génocentre, c'est un très beau symbole aussi de l'importance que peut avoir la recherche. La recherche et le développement vont pair. Si on ne continue pas à vouloir aller de l'avant, à essayer de développer de nouveaux éléments, de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles solutions dans les entreprises, on est plutôt voué à la stagnation. Aujourd'hui, on est dans une volonté de croissance, mais une croissance qui est plutôt intelligente, ce qui n'est pas une croissance forcément de la recherche du profit à tout prix, plutôt une croissance saine, une croissance de développement. Et je suis très heureux que les entreprises aient pu orienter. Et c'est un joli symbole qui est autant d'ex aequo sur ce prix-là. Et je suis très heureux d'accueillir une première entreprise. Nous allons commencer par Raphaël Martin. On va peut-être s'avancer, Raphaël ? Allez, on s'avance ici pour Eurofeedback. Au départ, c'est fondé par quatre ingénieurs. Oui, voilà, dont mon père, Jean-Yves Martin, fondateur il y a 29 ans de la société. Et président actuel, je suis directeur adjoint. 30% d'ingénieurs dans toute l'entreprise. À ce jour encore, 30% d'ingénieurs et toujours 10% du chiffre d'affaires investi en R&D, en dépôt de brevets, etc. L'innovation, c'est vraiment... Alors, expliquez-nous un petit peu. Je l'ai dit, j'avais des notes, sinon tout seul, j'aurais eu du mal. Tube à lumière pulsée. Alors, vous faites plein de machines. C'est pour... Alors, il y a une démarche médicale, il y a une démarche esthétique. C'est assez large. Alors, voilà, la lumière pulsée. Donc, nous, on est leader français de la lumière pulsée à usage esthétique et médical des professionnels. Et donc, la lumière pulsée, il y a pas mal d'applications, mais les plus connues, ça va être la dépilation définitive du poil et des soins de photoragenissement, des traitements de l'acné, des varicosités, etc. Nous, on est présents en France, par exemple, chez des grandes franchises comme des Piltec ou BodyMinute. Monsieur Tchaikovsky, donc, remet ce trophée à toute l'équipe, enfin, une partie de l'équipe, mais ceux qui sont venus avec... Ici. Donc, le prix, on le disait. Voilà. Ça y est, pour la photo, c'est bon. Raphaël Martin et Eurofeedback et son équipe. Merci à vous tous. C'est vrai que dans toutes cérémonies, il y a toujours un point d'orgue qui relève d'un coup de cœur, d'une évidence sur un événement particulier, une créativité, voire une reconnaissance de compétences professionnelles exceptionnelles. Pour le jury, la décision s'est portée sur une entreprise qui a été reconnue exceptionnelle dans le nombre de prix auxquels elle a candidaté, la qualité et la pertinence des réponses en apportant des éléments probants et qui a fait preuve de créativité, d'originalité, tout en démontrant la pertinence des stratégies employées. Et cette entreprise est Eurofeedback avec Raphaël Martin qui revient puisque Eurofeedback avait déjà eu le prix de la recherche et du développement. L'entreprise basée à Évry, conception et fabrication d'équipements électromédicaux par ces fameux tubes à lumière pulsée qu'on connaît maintenant parfaitement et grâce auxquels je vais pouvoir me faire épiler. Il y a une particularité, c'est aussi bien épiler les poils blonds que les poils bruns. Voilà. C'est une nouveauté. Tous les poils, que tous les poils du monde se sentent égaux grâce à Eurofeedback. Ah, il fallait tous venir. Le coup de cœur, vous y avez tous droit. Le coup de cœur, vous y avez tous droit.